Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester une nouvelle expérience au Japon. Quelque chose de totalement improbable. Des capsules hôtels ! J'ai trop peur de commencer à s'assurer de dormir avec plein de gens. La première fois que j'ai vu des capsules hôtels de toute ma vie, c'était à l'aéroport en Chine. Du coup, là, je vais en tester un au Japon. Pour ceux qui ne savent pas, je suis au Japon. Je sors deux vidéos par semaine, le mercredi et le dimanche, pendant tout le mois de mars pour mon séjour au Japon. Du coup, abonnez-vous pour voir la suite de toutes mes aventures au Japon. Là, c'est bientôt la fin de l'arc de Tokyo. Du coup, c'est un peu ma dernière vidéo à Tokyo, celle-là. Parce qu'à partir de la prochaine vidéo, je vais aller dans une prochaine destination au Japon. Vous allez voir, je ne sais même pas si je vous l'ai déjà dit, mais ça va être beaucoup plus traditionnel par rapport aux vidéos que je sors actuellement. Et pour les capsules hôtels, j'ai hésité entre plusieurs parce qu'au Japon, il y en a énormément. Le plus typique et le plus esthétique, c'était le 9h et c'est hyper, hyper connu. Il y a déjà énormément de gens qui ont fait des vidéos de capsules hôtels au Japon que de 9h. Il y a vraiment du 9h partout. Même si c'était le plus esthétique et le plus beau et tout que j'aurais trop voulu tester, je ne voulais pas faire la même chose qu'eux, sachant que j'ai déjà vu leurs vidéos. Du coup, je savais à quoi m'attendre. Autant tester une nouvelle capsule hôtel parce qu'il y en a tellement au Japon. Donc là, j'ai vraiment pris une capsule hôtel où je n'ai vu personne faire une capsule hôtel dessus. Je vais prendre quelque chose de quand même esthétique. Et du coup, j'ai pris ça. C'est à Akihabara, le quartier des jeux vidéo et anime encore une fois. Franchement, je le trouve hyper beau. J'espère que ça sera vraiment comme ça quand j'irai là-bas. En fait, quand j'étais à l'internat, je me dis que ça va peut-être être pareil et tout. Comme c'est un peu collectif, partagé, en fait, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Du coup, on verra. Du coup, voilà, c'est parti. Je vais faire ma petite journée. Je vais manger mon repas du midi et tout. Et on se retrouve là-bas. Bon, les amis, je viens juste d'arriver au capsule hôtel. Je suis désolée, mais je vais vraiment, vraiment devoir chuchoter. Là, on est dans le hall. Je vous montre comment ça se passe. Regardez, là, j'ai un badge. Je dois scanner ça pour ouvrir la porte. Ça, c'est le couloir. Là, on est clairement dans l'allée avec les casiers. C'est là où on met toutes les cabines, en fait. Regardez, c'est des casiers à l'américaine, en fait. Au lycée, j'ai toujours voulu avoir ce genre de casier. Mais j'avais que des petits carrés et tout, trop moches, trop bizarres. Où il n'y avait pas de place. Alors que ces casiers-là, c'est comme dans High School Musical. Voici ce qu'il y a dans le casier. Ta-da ! Nous avons un petit miroir pour se regarder, comme d'hab. Toujours se regarder. Après, là, ils m'ont fourni un sac de centre. C'est ouf ! Genre, ils fournissent les kimonos. Et pour vous expliquer, actuellement, il est vraiment 16h. Je suis vraiment arrivée le plus tôt possible pour vous filmer quand il n'y a personne. Enfin, je dis ça alors qu'il y a des gens, quand même, qui dorment. Du coup, je ne pourrais pas parler trop fort quand j'arrivais visiter les chambres. Hé hé ! Hop ! En fait, je trouve que c'est hyper espacieux. Vous voyez, c'est ce genre de casier que je veux. Que je voulais trop liser, là ! Et en bas, j'ai mis la valise avec un petit sac. Ça rentre très bien. Voilà pour vos casiers. Si j'arrive à fermer. C'est l'heure de vous montrer les chambres. Et c'est là où je vais vraiment chuchoter. Parce qu'il y a des gens qui dorment à 16h. Ils font encore des siestes. Parce qu'au moment où il y a les chaussons des gens, ça veut dire qu'il y a des gens dedans qui sont en train de dormir ou faire une sieste. Je vais vous montrer où se trouve ma chambre. Ma chambre de 2m2. C'est celle-là. Oh la dinguerie ! C'est trop magnifique ! Du coup, voici ma chambre. Je vais rentrer dedans. Là, il y a les marchés. Du coup, ça c'est ma chambre. Voilà, comme ça c'est fermé. Enfin, c'est fermé. Le tissu, il est vraiment doux. Nous les amis, c'est bon, je suis dans ma chambre. C'est l'heure de vous faire le room tour. Hyper rapide. Tada ! Voilà, le room tour. C'était le room tour le plus rapide de l'histoire. Par contre, je suis choquée. Les lumières, elles sont vraiment trop trop bien. Je suis arrivée hyper tôt à 16h pour vous faire le room tour pour qu'il n'y ait personne et que je puisse parler fort et tout. Mais il y a une dame à côté en fait. Elle est en train de faire une sieste. Je vous montre un peu. Ça, c'est le rideau. Ça, c'est une couverture. Là, on a un centre pour mettre le manteau. La qualité, elle est bien. Ensuite, ici, on a un casque pour écouter la musique ou quoi. On ne peut pas manger ici. On ne peut pas filmer. Normal. Et ça, c'est la télécommande. Juste ici, il y a un petit miroir. C'est bien, on peut se regarder. Là, on a la petite télé. La couverture. Est-ce que c'est des graves fluffy ? On verra ce soir. C'est bien stylé en vrai. C'est trop bien. Je ne sais pas comment on change de chaîne par contre. C'est comme ça. Je ne comprends rien à la télé japonaise. Je n'arrive pas à trouver une chaîne de manga. En tout cas, c'est cool qu'il y ait une télé pour ceux qui compagnent le japonais. C'est bien complet. C'est bien équipé. En termes d'armoire, je pense, ici, ils auraient pu mettre un petit truc pour poser nos affaires, les ordis et tout. Parce que du coup, on n'a que ça. Et que ça pour poser les endroits. C'est abusé. L'endroit, il fait littéralement 2 mètres carrés. Je fais 1m64. Et mes pieds, ils touchent presque lui. Regardez. Pour les personnes qui sont grandes, ce n'est pas trop pratique. Ceux qui font plus d'1m80, vous serez obligés de dormir comme ça. En vrai, c'est hyper confortable, on empêche. Ça va, ce n'est pas hyper dur. En dessous, on a un tapis et un autre matelas. Du coup, ça va, c'est plutôt moelleux. Voilà ma chambre où je vais dormir cette nuit. Je suis choquée, genre c'est vraiment trop bien en vrai. Tu ne payes vraiment pas cher et tu viens ici travailler quand tu veux. Pour information, j'ai payé la nuit 30 euros. Là, on a une télé et on peut la bouger. C'est trop bien, regardez. Par contre, je ne sais pas si je vais utiliser la télé parce que c'est une chaîne japonaise et tout. Du coup, je ne comprends pas trop. Je suis choquée parce que je ne m'attendais vraiment pas à ce que ça soit aussi propre. Il ne faut surtout pas perdre ce bracelet parce que là, il y a le badge qui ouvre toutes les portes. Les toilettes, ça me rappelle trop l'internat, c'est un truc de ouf. Là, nous avons les toilettes, je pense que c'est le lieu où je peux parler le plus fort. Ils nous donnent des tutos de comment s'asseoir. J'aime trop les animations. Au Japon, ils font plein d'explications avec des persos d'alignes. Ce qui est normal parce qu'on est un peu dans le pays de l'animation. Même ici, ils mettent des tutos pour comment se laver les mains, s'il vous plaît. On doit maintenir une distance de sécurité entre chaque personne. Voilà, c'était tout pour mon étage. Maintenant, on va aller voir les étages tout-dessus commencer. On va espionner un petit peu en haut. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est vraiment hyper silencieux comme vous l'avez vu. Là, on est au troisième étage. Au total, il y a cinq étages. Je pensais que ça allait être plus grand. Mais en fait, c'est pareil, le troisième étage. C'est juste la couleur des murs. Ils sont bleus. Alors que le deuxième étage, ils sont roses. Je suis carrément en mode espionnage. Je suis en train de fouiller partout. C'est pareil aussi. Oh ! Au cinquième étage, on a un petit salon. Je n'ai pas pu rentrer au cinquième étage. Franchement, mon étage, après avoir fait tout le tour, c'est le meilleur. Genre, il est tout rosé tout. Du coup, maintenant, on va aller voir en bas. Je ne sais pas s'il y a des trucs. Ah ben, en fait, je viens de trouver des douches. Là, c'est les machines à laver. Voilà ! Eh, mais en fait, là, c'est l'endroit pour se maquiller. C'est trop bien ! Les bouchons, c'est dans des ballons. C'est trop drôle. On a un sèche-chevel et tout. C'est trop bien ! Ça, c'est le premier étage avec toutes les douches et la salle de bain. Oh ! Un endroit avec des distributeurs. Wow ! C'est quoi tout ça ? C'est un restaurant ? Je ne sais même pas au courant qu'il y avait un restaurant. Là, c'est quoi ? C'est des coupons pour aller manger dans des restaurants ? Ou c'est pour commander ? Ça a l'air grave, en tout cas. Micro-ondes, un truc à boire. C'est hyper complet. Je ne pensais pas que c'était aussi complet et qu'il y avait des salles pour travailler. C'est bien ? En vrai, c'est bien. J'ai de la douche et tout. Franchement, c'est bien complet. Il y a des sakura ! Enfin, c'est les seuls kura qu'on a puisqu'on n'est qu'en mars. Ce soir, on va aller manger une spécialité japonaise pour la toute première fois qui s'appelle le Gukatsu. Je n'ai jamais mangé, mais ça a l'air hyper bon. On a vu des images partout. Ah ! C'est même la sakura. Au jardin, à chaque fois, il y a énormément de bâtiments et tu dois rentrer dans le hall pour voir dans quel étage il y a quoi en fait. Du coup, là, au sixième étage, il y a un restaurant de brochettes. Six floors, trois floors. Moi, c'est chaud de manger ça plutôt. Quoi ? Des chaises. Ah ! Et nous, on va aller là au premier étage. Ah non, c'est le sous-sol B1. Ma tasse, on est une tasse de bière. Waouh ! Ça, c'est la poêle pour faire churre la viande. Mais non, mais c'est une vraie découverte là. Oh, la découverte de Zinzin. Les gars, regardez, c'est la viande. Je suis choquée. Non, mais je ne sais pas si vous allez me croire, mais c'est vraiment, vraiment la meilleure viande que j'ai jamais mangé. Et Théo, il a dit, c'est du Wagyu. Première fois, je mange du Wagyu. Je suis choquée. Déjà, de un, le Kukatsu, c'est trop bon. Et de deux, c'est du Wagyu. Je suis toute seule dans le couloir et je vais aller à la douche. Du coup, j'ai utilisé le pyjama qu'ils m'ont donné. Et il y a de plus en plus de monde dans le dortoir. Du coup, je vais vraiment devoir chuchoter. Je suis vraiment désolée pour la ASMR. Mais là, heureusement, je suis toute seule. Je suis à la douche. Et j'ai vu qu'en bas, ils fournissaient des procédants gratuits. Du coup, je vais aller en chercher un. Je vais vraiment tout tester. Tous leurs produits et tout, je vais tout tester. Je vais vraiment vivre l'expérience comme si j'allais vraiment vivre ici. Et ça, j'ai vraiment sorti toute la vallée. C'est parti. C'est parti. C'est bon, les amis, je suis à la douche. Ça, c'est les produits. Je pense qu'à tout, c'est vraiment complet. Les amis, je viens de sortir de la douche. Regardez ma tenue. C'est la tenue du dortoir. J'ai l'impression de travailler dans un restaurant. Et c'est trop, trop bien parce que l'hôtel, ils ont fourni des équipements. Du coup, là, j'ai une brosse gratuite. Elle est pliable et tout. Je pense que je vais la garder pour le voyage. C'est trop bien. Ça brosse trop bien les cheveux. Après, on avait plusieurs serviettes. Je crois qu'on en avait au moins 3-4. Après, on a aussi une brosse. Ça, c'était pour la douche, mais j'ai oublié de l'utiliser. Pour se laver le corps et tout. Pour finir, on a une brosse à dents avec le dentifrice. Franchement, c'est trop, trop bien équipé. Genre, tu n'es rien ici. Un soir, genre à l'improviste, et tu as tout. Tu es vraiment toute propre et tout. Tout est inclus dedans. C'est vraiment vraiment pas cher. Regardez mon look, s'il vous plaît. Franchement, ça me rappelle trop, trop l'internat. Genre, le fait qu'il y ait tout le monde et que tout le monde partage les cabines et tout. Voilà. Avec ma cabine pour le premier soir. Non, mais mon look de cerveau, s'il vous plaît. C'est abusé. C'est parti. Bon, là, je vais installer mon setup. Pochette de mon Mac. Petit doudou Kirby. Petite bouteille doudou que j'ai achetée à Seven New Haven tout à l'heure. Et là, j'ai mon thé. C'est mon thé préféré. C'est un thé que j'ai découvert au Japon. Dans les restos, en gros, à chaque fois que tu arrives dans un resto, ils te servent toujours une tasse de thé chaud. Et je me demandais toujours, c'était quoi comme thé ? Du coup, j'ai trouvé ce thé au distributeur. J'ai bu, c'est exactement le même thé que j'ai bu au restaurant. Et j'aime trop ce thé. Je crois que c'est du thé vert. Et je le kiffe trop. Il faut absolument le tester si vous venez au Japon. Avant d'arriver ici, je pensais qu'il y aurait plein de sens à prier et tout, parce que c'est pas très cher la nuit, mais en fait, pas du tout. Il y a vraiment tout le monde qui fait les capsules hôtel. Je pensais que c'était plus pour les personnes qui ont une galère d'argent et tout, mais en fait, pas du tout. Du coup, ça m'a surpris. J'ai l'impression que je n'ai pas très bien dormi. J'espère vraiment que les gens ne m'ont pas ronflé. Et puis voilà, on se retrouve demain matin. Franchement, je suis trop fatiguée. Ça, ça fait déjà une robe presque. Genre, c'est très très long. Ça m'arrive à là. C'est un mélange de kimono et de vêtements de cerveuse, on dirait. Du coup, voilà. Je ne suis pas sûre que je vais passer une très bonne nuit. Mais bref, on verra ça demain matin. Bisous, je suis KO. Il est deux heures du matin. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon les amis, je viens de sortir du capsule hôtel. Voilà la capsule hôtel, ça s'appelle Akihabara Bay Hotel. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais du coup, c'est une capsule hôtel spécialement pour les filles. Du coup, il n'y a pas de mec ici. Je cherchais plein de capsules hôtels. Il y en a des trop stylées dans tout le Japon et tout, Tokyo, Kyoto, partout. Et le truc, c'est qu'en fait, j'ai vu une image qui m'a trop attirée. C'est une image d'un partenariat avec ce capsule hôtel où ils mettaient des mecs d'animes dans les capsules hôtels, dans la chambre en fait. Du coup, c'est trop trop drôle. Et du coup, j'étais en mode, vas-y, je vais aller dans ce capsule hôtel parce que ça a l'air stylé. Mais bon, le truc, il était en édition limitée. C'était un partenariat spécial avec un anime ou je ne sais pas quoi. Ça a été trop drôle de les voir en tout cas. Voilà, voilà. Là, je vais aller manger mon petit déj et je vais chercher un endroit où débriefer parce que là, il y a grave du vent. Mes cheveux, wouh, wouh. Les distributeurs, ils sont tellement mignons au Japon. C'est Pikachu. Et regardez mon thé. Mon thé préféré, là, c'est celui-là. Vous pouvez payer avec la carte Suika. En haut, c'est les boissons froides et là, c'est tous les rayons où c'est chaud. Les gachapon. Il y a des gachapon partout dans le Japon. Je vais goûter ça. J'ai mon petit déj. Franchement, je suis en train de me foutre du sucre. C'est le matin. Mais en fait, j'ai trop envie de goûter la pâtisserie au Japon. J'ai pris un truc de Paris-Brest à la crème. Petit déjeuner japonais dans la rue. Au Japon, je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est hyper, hyper mal vu de marcher en mangeant. Du coup, je me suis assise sur le banc en face du Pikachu. Ah, les gars, c'est trop bon. Franchement, je suis choquée. En fait, je m'attendais à ne pas bien dormir. Mais en fait, j'ai hyper bien dormi. Il y a juste à 5h du matin, je me suis réveillée. J'étais en mode... Je suis où ? En fait, je suis dans la capsule hôtel. Le seul problème, c'est que bon, c'est assez étroit, mais franchement, il y avait assez de plage, je trouve. Le seul truc qui est un peu chiant, c'est la valise, les casiers, vu qu'il y a tout le monde. Ça me rappelait un peu l'internat. Mais là, c'est hyper collectif en fait. Du coup, s'il y a des gens qui ronflent, vous pouvez les entendre ronfler. Et le matin, à 8h, il y a tout le monde qui a leur alarme qui sonne. Du coup, voilà. De la crème de Oreo cookie. C'est trop bon. Je vous recommande vraiment de faire les capsules hôtel. C'est une expérience de fou. C'est vraiment pas cher. C'est hyper confortable. Tout est équipé. La salle de bain. Le pyjama, bon, il y a mieux à part la tenue serveuse. Mais c'est pas pareil dans tous les capsules hôtel. Donc voilà. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'ai presque plus de batterie. Du coup, je vais vous laisser ici. Je vais prendre le train pour entrer. Je vous conseille vraiment les capsules hôtel. Pas que pour l'expérience, mais de vivre vraiment 2-3 nuits. C'est totalement faisable. Moi, sincèrement, si je reviens au Japon, je vais vraiment rester 2-3 nuits. Même une semaine, c'est faisable. C'est juste galère avec les valises, en fait. Et ma prochaine vidéo, ça sera dans une autre ville du Japon. Du coup, on se retrouve dans 3 jours pour ma prochaine vidéo. Bisous !